Wow, la pizza! Je me demande quel genre de garniture il y en a. Allons voir ça. Ça sent le chocolat. Il sent très bon. Et qu'est-ce que t'as? J'ai un pizza en chewing-gum, comme je le pensais. J'ai sûr que le goût est bien meilleur que celui de chocolat. Au fait, ça sent aussi très bon. C'est doux. J'aime les chewing-gums après tout. Il n'y a rien de mieux au monde. Je suis folle de son goût. Où est-ce que j'ai immédiatement pensé? Tu ne connais rien, la bonne nourriture, Jess. Tu ne peux pas t'arracher une telle pizza. Je pourrais la moche et aller en finit. Super. C'est le meilleur chewing-gum que j'ai jamais goûté. J'ai oublié le vu et le regard de ce que je peux faire. Génial, c'est très amusant. J'ai dit que je te douai avec la nourriture. Au fait, si t'as une part de pizza pour en faire une tube, ça va parfaitement dans la bouche. Eh bien, il m'en reste. Je veux profiter des derniers instants de cette pizza. Je me souviendrai toujours de cette pizza. Je pense qu'elle est terminée. Oh, bon sang, pourquoi si vite? Toutes les bonnes choses ont une fin au jour ou l'autre. C'est à mon tour de me laisser tenter par une délicieuse guillotine cheese. Je suis sûre que la pizza au chocolat est quelque chose. Oh, c'est bon. J'aimerais vraiment l'essayer aussi. Je pense que si tu prends une seule tranche, je ne remarque rien. Oui, je suis sûre que c'est aussi bon que la pizza au chewing-gum. Eh, où est passée ma nourriture? On y croit, on met la pizza. Oh, je voulais juste une tranche. Je peux te donner le reste de mon chewing-gum. Pas question, ce n'est pas un bon échange pour moi. Ce chewing-gum était dans ta bouche. Je n'avais pas réalisé que tu étais si dégoûtée. Arrête de me distraire. Je dois manger un tas de tranches de pizza en plus. Et si tu partages, nous le ferons plus vite ensemble. C'est pas non, j'ai déjà un autre plan. Je vais quand même avoir le mien. Je suis sûre que Jess n'est pas prête pour de telles surprises. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je monte? Bon, bon, Jess. J'ai peur des auteurs. Remenez-moi sur Terre, s'il vous plaît. Je dois me dépêcher de manger une mise en avant que le ballon n'éclate. Super. C'est bon. J'aime le chocolat autant que le chewing-gum après tout. Et les cidés les calques font dans la bouche. Super, je suis déjà dans l'espace. C'est quoi la suite? Mon Dieu, des extraterrestres! Oh, school, j'ai aimé mon ballon! Je tombe! La pizza était incroyable. J'ai mangé à ma fin. Oh, je pense que Jess revient. T'as raison, Monica, c'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé à mes pizzas? Tu l'as mangé? Bien sûr que non. Un énorme biscuit au chocolat. Quelle chance! Du chewing-gum, super! Cela fait de l'illustre que je vais tirer correctement mes mâchoires. Ouais, ça va être juste que traditionnellement, je vais commencer. Mon Dieu, je n'arrive pas à voir que c'est ma chance! Ce biscuit est si joli. Je ne vais pas la gâcher, mais elle a envie de se laisser tenter par une créantise quand elle est déçue. C'est délicieux. Elle a lui rempli sa joue lait. C'est une belle surprise. J'adore ce challenge. Sinon, je n'aurais jamais goûté à quelque chose comme ça. On ne reste qu'une seule bouchée. Oh, je suis tellement pleine, mais je ne regrette rien. Ah, tu ressembles à un dirigeable. Mais pourquoi tu rigoles? Mais t'es toute gonflée. Il faut juste te reposer un peu. Oh non, j'ai tellement grosse. Quel cauchemar. Ne pleure pas, je sais comment te mettre en forme. Tu dois juste faire de l'exercice. Cette halterie est si lourde que je ne veux pas la soulever. Tiens, Monica. T'es sûre que ça va m'aider? Je n'ai pas vraiment l'habitude de porter ces choses lourdes. L'halterie m'a dépassée. Je dirais qu'elle n'était pas vraiment prête pour l'exercice. Je peux faire le développé couché. Regarde, je peux faire. C'est ça. Cette halterie est trop légère pour moi. Alors, t'es mis à ma silhouette? Oui, beau travail, ça, quand même. Tu peux être fier. Maintenant, c'est à ton tour de manger. C'est une tâche que je peux tout à fait assumer. Hum, comme c'est bon. Super. Ce ne sera pas difficile à manger. Regarde, j'en ai déjà mis presque la moitié dans ma bouche. C'est un bon rythme. C'est ça. Tout ce qu'il reste, ce sont de douces mires. En fait, t'as oublié la deuxième partie. Oh non, je veux juste faire des bulles. Oui, et t'es couvert de bulles, là. Oui, j'ai tout nettoyé. Dommage que je doive tout jeter. Oh, c'est quoi, ça? Je pense que quelqu'un voulait manger une gomme. Monika, les preuves ont mis les diables seulement à toi. Pourquoi tu voles toujours ma nourriture? Je vais devoir t'attacher pour que cela ne se reproduise pas. Je pense que notre challenge se déroule bien. J'aime ça. Et toi? Tu es en chiquette? Je vois qu'il est en chiquette. Eh bien, je peux te manger moi-même. Tu peux me croire que son parole, c'est délicieux. Jess, tu ne devrais pas faire des bulles, ce n'est pas ton truc. Oh oh, Monika s'est retrouvée dans une bulle. On dirait qu'elle avait raison. Laissez-moi sortir d'ici. Oh oui, génial. En fait, je suis collée au sol. Mais ce n'est pas le pire. Jess, ça va? Je ne sais pas pourquoi tu te manques de moi. Je ne rigole pas du tout. Ça a l'air vraiment drôle. Wow, un énorme saut de Nutella. Je suis contente. Voyons voir ce que j'ai, moi. C'est beaucoup de chingues d'hommes. C'est un vrai cadeau. J'ai hâte de les essayer. Regarde, Monika, tu pourrais te noyer la tête dedans. Je ne sais pas, je ne suis pas impressionnée. Le Nutella est génial. C'est tellement chocolaté que c'est génial. J'aimerais me baigner dedans. Oui, ça a l'air vraiment tentant. Voilà, je ne pense pas qu'elles aient mis une cuillère pour moi. Avec quoi je vais manger? Bon, je vais devoir utiliser mes mains. Mais c'est pour le mieux. Ça a un meilleur goût comme ça. J'adore laisser les friandises sur mes doigts. C'est si beau. Oui, c'est très peu hygiénique. Oh, t'es juste jalouse de moi. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai décidé d'en essayer directement dans le pot. Monika, pourquoi t'as fait ça? J'ai de la pâte de chocolat sur tout le visage. Pas tout. Et maintenant, tout. J'espère que c'est suffisant pour te tenir à l'écart de mon pot. Tu m'as dessiné une moustache? Très bien, faisons comme si j'étais un chaton qui est un soléché. Bonne idée, je ne vais pas me mettre en travers du chemin. Au fait, j'ai pensé quelque chose à utiliser à la place d'une cuillère. Je pense qu'une baguette est pratique pour manger. Je ne sais pas ce que tu prépares. Tu vas où? J'ai besoin du congelateur. Je vais faire la glace au chocolat. Je l'ai laissé ici pendant un moment. J'espère que mon plan va fonctionner. Nous devrons attendre pour le découvrir. Je chronomètre. Wow, ça passe vite. Eh bien, c'est pour le mieux. Cela signifie que je peux avoir ma glace. On dirait qu'elle est gelée. C'est ce qu'il faut. Oh, dépêche-toi, montre-moi ce que tu as. Tu dois être un peu plus patient. Oh, regarde. Voici ma glace au chocolat sur un bâton. C'est un semblant chef d'œuvre pour moi. Oh, et le goût. Quel plan génial. Oui, je suis rhabillée aussi. Oh, je veux une léchette. Hum, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu crois faire, Jess? C'est ma crème glacée. Ce n'est pas grave. C'est quoi le problème? Oh, je ne peux pas m'en arracher. C'est dommage qu'il en reste si peu. Je pense que je vais te manger d'un coup. Je n'aurai plus besoin. Non, mais pourquoi tu jettes tous les déchets? Puisque tu as terminé, je vais y aller. C'est parti. Je pense que ça va être délicieux et amusant. Je vous demande si je peux supporter autant de chewing-gum. Oh, tu peux toujours demander de l'aide. J'y suis là. Ce n'est pas mon politique. D'autres, t'es mes pauvres capacités. Je suis sûre que je peux le faire. L'essentiel est de ne pas se précipiter et de profiter de la vie. Oh, j'adore. Oh, tu dois savoir à quel point ces chewing-gums sont incroyables. Mais ma mâchoire est un peu fatiguée. J'aimerais souligner que tu me jettes toutes les ordures. Désolée, je ne faisais pas attention. Bon, laisse-moi tout nettoyer. Juste une seconde. Il suffit de le souffler avec une sèche-cheveux. Oh, quelle sensation d'agréable. Mes cheveux volent si je les monte dans le vent. Tu vois, je te l'ai dit, pas de problème. Et si tu utilisais un sèche-cheveux pour faire un gros chewing-gum? C'est un plan intéressant. Ça vaut le coup d'essayer. Je l'ai fait, Monica. Tu vois ça? Génial. Regarde comme le chewing-gum est liquide. Et comment tu vas le manger? Je pensais à quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide. Vas-y, mets juste le chewing-gum dans ma bouche à travers un lente noir. Monica, tu t'en sortes très bien. Continue. Bon, nous n'avons plus de chewing-gum. Je me sens un peu bizarre. C'est comme si t'étais ballonné à l'intérieur. Oui. Et t'obtiens des ballons comme ça. Juste, nous sommes tous en chewing-gum. Désolée, je ne voulais pas. J'adore siffler des airs différents. Marie, Marie! Mes oreilles! Ça fait mal. Tu n'aimes pas mon sifflement? C'est très offensant. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez de quoi vous occuper votre bouche. Regardez combien de crème glacée j'ai. C'est fantastique. Et j'ai des chewing-gum épicées. Ce n'est pas juste. Quelle erreur! Je ne t'en dis pas. Je propose que nous vous commençons. Toi d'abord. En fait, j'ai un peu peur. Je ne me donnerai pas à précipiter les choses comme ça. D'accord, voyons voir ce que j'ai dans le paquet. Voir ce chewing-gum épicé et qu'il ait les mêmes fumants. Peut-être que je vais aimer ça. Je vais devoir vérifier. Oh, je n'ai pas d'autre choix de toute façon. Oh non! Je pense que j'ai tiré des conclusions à Tim. Ma bouche est en feu. Comme c'est épicé! Ne saisis pas, Marie. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ça sort le brûlé? C'était de moi? Ah, j'ai dû l'imaginer. Je pense que les flemmes se sont calmées. J'ai besoin de quelque chose de froid. Et l'état crème glacée est très bien. Ça va, Marie? Je comprends. On dirait que ta tête est coincée dans un pot. Tiens bon, je vais t'aider. Merci, Marie. C'est enfin terminé. Comment je suis censée manger cette glace maintenant? Il y en a à prendre de ton visage. Et de tes cils aussi. Ça a l'air dégoûtant. Ça te coupe vraiment l'appétit. Merci de l'avoir ramené. Nous devons te recouler. C'est beaucoup mieux. Moi, j'ai toujours des mauvaises associations. Et j'ai pensé à quelque chose. Je peux retourner la crème glacée et commencer à aller manger de l'autre côté. Je tape pas de le fond. Et maintenant, je peux soulever. Génial! C'est encore mieux qu'avant. Maintenant, je peux l'essayer. Mon rêve est devenu réalité. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur qu'une glace au chocolat? Je ne pense rien du tout. Oh oui, pas de la chance. Marie, tu n'as pas idée à quel point c'est délicieux. J'aimerais pouvoir l'essayer. La crème glacée, c'est cool si vite et que j'y ai pris goût. Pourquoi faut-il si froid ici? Je ne peux pas bouger. Oh non, elle est gelée. Elle s'est transformée en statue de glace. Devons le réchauffer tout de suite. J'espère que le shingo m'aidera à le refaire. Le livre tabou, j'ai une idée. Peut-être que tu ne devrais pas faire ça. C'est notre seule chance de te ramener à la vie. C'est cool. Génial. Mais maintenant, je suis en feu. Ça n'est pas une secondaire. On ne peut rien y faire. Désolée, je ne peux pas plus en m'empêcher. Alors oui, notre nourriture. Regarde, c'est là. Je n'en crois pas à mes yeux. C'est une contente de chocolat. Nous devons l'essayer tout de suite. C'est vraiment du chocolat. Je ne me suis pas trompée. Mon Dieu. Et toi, Lily, c'est une fontaine de shingo. Je n'ai jamais rien vu d'hôtel. Regarde combien il y en a. Je dois en essayer tout de suite. C'est si doux. C'est génial. Wow. Tu peux l'imaginer. Je ne peux pas m'en arracher. Il y a tellement de saveurs. Je crois que mon shingo m'est coincé. Je n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il ne fallait pas essayer si fort. Oh non, c'est hors de contrôle. Peut-être que tu n'aurais pas dû essayer si fort, Lily. La situation est devenue incontrôlable. Tu sais, il y a quelque chose de cool. Maintenant, j'ai toujours le shingo. Et la coiffure est trop bien. Ouais, comme tu dis. Il est temps de faire ma fontaine. Au fait, c'est aussi bon que ton shingo. Mais il manque quelque chose. Je sais. Je m'en occupe. J'adore les cupcakes. Oh, ils sont si cools. On dit que je vais le prendre. Merci, mon pote. En fait, c'est moi. Regarde ce que j'ai, Lily. Je vais manger un cupcake pops. C'est couvert de chocolat. Mais c'est pas génial. C'est si joli. Oui, ça a l'air vraiment bon. Nice job. Mais il me faut plus de chocolat. Ouais. C'est ce dont j'ai besoin. Une toute autre chose. Bien joué, Marie. Il est toujours que je tombe. Voilà. Les cupcakes pops m'ont mis sur les omplates. Maintenant, je me sens assez mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos chapeaux? Oui. Comme le tien. Oui, nous sommes dans le même style. Mais maintenant, la nourriture est toujours à portée de moi. J'aime beaucoup ça. Moi aussi. Super. Je déteste attendre. C'est tellement ennuyeux. Oui. Je ne sais plus quoi faire de moi. Oui, enfin, notre nourriture. Super. Mon Dieu. Quelle énorme peau de Nutella. Je vais enfin en avoir assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Heureusement que je vais faire en toute simplicité. Ouvre le pot et tu peux manger. Oh, j'ai une idée. Je vais faire des sandwiches à la pâte de chocolat sucré. Mais d'abord, nous devons griller le pain. J'aime comme il est frustrant. Eh bien, nous allons devoir attendre un peu. Pendant que le pain est dans le gris-pain, je vais faire les pâtes. Super, le voilà. Voilons directement dans mes mains. Quelle pièce énorme. Super. What? Comment t'as fait ça? T'as mis un petit morceau de pain dans le gris-pain. N'essaie pas de comprendre. Juste accepte. Eh bien, commençons à préparer les plus délicieux des toasts. Comme la pâte est belle. C'est le moment de l'étaler directement sur le pain. Lily, regarde pour que les tâches sont jolies. Ça ressemble à un glaçage de gâteau. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai que la croûte? Je suis si bon aujourd'hui. Elle est temps que je prenne des selfies. Qu'est-ce que c'est que ça? De la croûte de pain? D'où ça vient? Il dirait que la farce était trop lourde et que la croûte s'est détachée. C'est bon. C'est encore mieux, ça. Je vais prendre des billettes de pain en pépite au chocolat. C'est très agréable au toucher. Comment délicat, biscuits à la crème. Oui, le goût également excellent. Super. Je suis satisfaite. C'est bien qu'il y en ait autant. Je le mets encore et encore. Je peux à peine au contenir. Ça a l'air très appétissant. Mon plan était brillant. Maintenant, c'est ton tour, Lily. Je vais enfin devoir trouver ce que c'est. On dirait une grosse arme. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire. Wow! On dirait que ça tire du chewing-gum. Je vais essayer de manger. C'est génial. Oui, il faut gonfler une bulle. Quelle surprise. T'as de la chance. Et maintenant, ma sortie. Lily, je dois intervenir. Je vais mettre ce pot ici. Fais comme si c'était ta cible. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ah! Tu dois tirer dessus. Je pense que je peux le faire. Oui, je suis plutôt bonne à ça. J'ai failli toucher le sang. Je l'ai eu. J'ai eu un dix. Bien joué. T'arrêtes pas. Je suis un bon terreur, n'est-ce pas? Ah ouais. Je suis fière de toi. Regarde ça. Je vais exploser une cible en plein centre. Super. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je m'achète le chewing-gum. C'est à moi. Tu les as mis dans mon pot. Mais ce n'est pas juste. Désolée, ce sont les règles du jeu. Tu n'aurais pas dû accepter. Mes yeux se ferment. Je suis fatiguée. Peut-être que ça va te remonter le moral. Ça a l'air très appétissant. Oui, ce n'est pas le mot. J'ai un énorme morceau de chewing-gum. J'ai besoin d'en casser un morceau dès que possible. Lily, c'est très bon. Oui, oui, Marie. Non, tu ne voulais pas tout calmer un peu. J'espère que le gâteau va me sauver. Mais pourquoi je n'arrive pas à appuyer dessus? Je ne comprends pas. Ça ne marche pas non plus. Je vais essayer de prendre un couteau. Ça marche? Enfin, j'ai hâte de l'essayer. Voyons voir quel morceau j'ai eu. Ça a l'air super et ça sent encore génial. Oui, le goût est tellement bon aussi. Comme le vrai gâteau O'Rio. Tu m'as donné une grande idée géniale. Et si je coupais mon chewing-gum avec un couteau aussi? Oui, ça marche pour moi. Quelle crème parfaite. On dirait du gâteau O'Rio. Du gâteau O'Rio. Du gâteau O'Rio. C'est un gâteau. Pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite? Le gâteau à la crème fond dans la bouche. Le dessus a un gomme. C'est une gomme maison incroyable. Gâteau O'Rio. Du gâteau O'Rio. Du gâteau O'Rio. Pas question. Cela n'existe pas dans la nature. Crois-moi Lily et Yana. Et c'est délicieux. Je ne me raterai pas avant d'avoir mangé jusqu'à la dernière miette. Il ne reste que de se boucher. Je suis plutôt douée pour ça. C'est ça. C'était vraiment bien. Heureusement que j'ai toujours mon chewing-gum. Oui, c'est génial. Cool. Oh non. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Oui, c'est sorti de façon confortable. Marie, j'espère que tu es un seul morceau. Et tourne à ta place. Il n'y a rien de drôle à cela. Les choses arrivent. Je vois qu'il te reste encore des biscuits. Bon appétit, Lily. Arrête, arrête. Je suis désolée, Marie. C'est ça, j'en ai marre. Eh bien, je pense que ça s'est avéré très amusant. C'était cool de sauter sur un campoline et maintenir une belle fête. J'ai enfin eu le nouveau numéro de bande dessinée. C'est tellement beau. Je suis très excitée. Wow. Iron Man est génial. Je pense qu'il y a quelque chose de délicieux. Oh, Andy l'a encore fait. Je propose que nous mettions enfin notre guère et nous mangeons quelque chose de délicieux. Où sont nos friandises? Wow. C'est un énorme chewing-gum. Je n'ai jamais vu un comme ça. T'as une si belle couleur? Je l'aime aussi. Et le goût est tout simplement incomparable. Tu devrais mâcher un peu plus vite. Je vais bientôt m'endormir. Je pense que je vais ralentir un peu. Ça ira pour l'instant. Super. Alors, je peux commencer. Oh non, il y a beaucoup de chili là-dedans. J'espère que je ne vais pas me brûler. Comme c'est épicé. Je vois que tu sais comment faire du rock. Wow. Lila est pour toi, Monica. Merci, pas besoin. Wow. Du chewing-gum. Ça m'est fallu de peu. On dirait que ça ne fait pas du chewing-gum. C'est sorti maladroitement. Le boulot. Cool. J'ai le goût du coca. Et moi, j'ai de la vraie pizza. C'est si frais. Comme si ça sortait du four. Ne la touche pas. D'accord, je vais mâcher mon chewing-gum. Je me demande si ça va exploser. Si t'ajoutes des mentos. Monica, essaye. Merci. Tu l'as eu. Le coca et les mentos sont toujours une explosion de saveurs. Wow. Une vraie machine à gomme. La mienne est celle avec les bonbons. Heureusement que j'ai les pièces. Oh. Oh, il y en a tellement. Ils sont si doux. J'ai aussi apporté mon portefeuille. Sauf que c'est vide. Quel dommage. C'est bon. Je sais où je peux trouver de la monnaie. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mien. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Plus maintenant, Suzy. J'ai changé la pièce contre un chewing-gum. Ce n'est pas juste. Tous les moyens sont bons dans les challenges. Je me casse d'ici. Bye bye, Monica. Bien fait pour toi. Tu vois ça? Un soin entier de glace. J'ai encore des chewing-gum. Je peux commencer avant que la glace ne fonde? Cette cuillère fera l'affaire. C'est gélée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Suzy? Allez, je vais t'aider à t'en réchauffer. Pas ça. Ma glace s'est transformée en liquide rose. Elle s'est censée avoir bon goût aussi. On dirait un milkshake avec des fraises. Je me demande ce qui se passerait si je réchauffais mon chewing-gum. Je suppose que je l'ai fait pour rien. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Quelle couleur vive! Génial! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'on a toutes les deux les chewing-gum. C'est une excuse pour avoir une autre compétition. OK. Ça ne me dérange pas. Allons-y. Il y a un problème avec mon chewing-gum. C'est vraiment difficile de faire des bulles. Je vais devoir éliminer la concurrence. Je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ce n'est pas dans les règles. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Je suis une dame en tube. Cool! C'est mieux que le dentifrice. T'es toujours mécontente de tout, Monica. Après, profite de la vie quand je le fais. Ouvre la bouche. Je vais te remonter le moral. Merci. Maintenant, aide-moi. Eh bien non. Ça serait trop facile. Il y a un remplaçant sur le terrain. Qu'est-ce que t'as fait, Monica? Casse. Maintenant, tu sens bon. Ah ouais? Eh bien, tiens bon. Maintenant, tu vas briller de propreté aussi. Oh, je suis désolée. Je suis allée un peu trop loin. Une tour entière de chewing-gum. C'est génial. Ils ne sont même pas comparables aux miens. Tu commences, Suzy. OK. Avec plaisir. Comment j'ai pu laisser passer l'occasion d'essayer le chewing-gum à la fraise? Regarde comme c'est joli. Une saveur très riche. Voilà. Maintenant, j'ai envie de l'essayer aussi. T'as tout gâché. Prépare-toi à la vengeance. Arrête. Ne fais pas ça. Tu l'as demandé toi-même. Je pense que tu réagis de façon excessive. Seul un Kit Kat serait capable de me calmer après quelque chose comme ça. Quel beau beignet. Oh, il y a quelque chose d'autre là-dedans. On dirait des boutons. Heureusement que j'ai les chewing-gum. Ils font un excellent complément à mon beignet. T'as eu de la chance. Et pas toi. Il n'y a donc pas de quoi être jalouse. Prends ton temps. Ajoute d'abord les boutons. Oui, vas-y, voilà. Et si, regarde. Contente? C'est dur. J'ai pas fait exprès. What? Je ne regrette rien. Au revoir. Au revoir. Ouf!